Alors d'aujourd'hui, l'État ne fait pas respecter l'arrêté préfectoral, donc ne fait pas respecter la légalité. Je suis admiratif du combat que mène M. Meunier, je suis très sincère avec ça. Ah, ce combat, le problème, c'est un peu le combat de David contre Goliath, malheureusement. Ça, c'est le premier point. C'est le point, disons, environnemental. C'est un scandale environnemental qui va se développer. On parle de pneus, on parle de bitume, de béton, de souches d'arbres. Le deuxième scandale, c'est le scandale de qui va payer ? Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Durant ce granulat, globalement, on nous dit que tout va bien, que s'il y a des pneus, c'est normal, que s'il y a des déchets dans les berges, c'est normal. Il est hors de question qu'on laisse un site pollué des nappes phréatiques alimenter une source d'eau potable. On peut avoir des enfants qui tombent, qui se noient. Donc c'est un risque humain, avant tout. Je m'appelle Christian Mounier. J'ai été élu pour la première fois en conseil municipal en 1983, ensuite adjoint, et puis je suis maire de Cheval Blanc depuis 2001. Cheval Blanc a le privilège d'être situé dans deux secteurs emblématiques connus dans le monde entier. On est au pied du Luberon et on est à proximité des Alpires, puisque entre le Luberon et les Alpires, c'est simplement l'endurance qui nous sépare. Cheval Blanc, un petit peu plus de 4200 habitants. Cheval Blanc, c'est le village où je suis né, même si je suis né à Cavaillon, mais mon père est né à quelques mètres d'ici, juste devant l'église du village. Mon grand-père faisait le pain et livrait les résistants pendant la guerre. Donc, bien entendu, cet ancrage local est important pour moi et c'est ancré dans mes veines et dans mes racines. Donc, bien entendu, Cheval Blanc est incontournable pour moi. Le problème, il est très simple. Dans les années 2004-2005, le Carrier est venu nous voir, nous solliciter pour avoir l'autorisation de la part de la commune de renouveler son autorisation d'exploiter et donc d'avoir un plan d'eau qui soit agrandi. La commune, bien entendu, y a trouvé son intérêt, puisque nous avions la vocation d'y développer un beau plan d'eau, attractif et vivant. Et donc, la condition qui a permis à la commune de donner un avis favorable a été de demander, voire d'imposer au Carrier, de céder gracieusement à l'issue de l'exploitation de la Carrier, à la commune, donc le plan d'eau réaménager tel qu'il était prévu dans la demande d'autorisation. Et on a eu la surprise de découvrir non pas un plan d'eau qui devait nous être cédé parfaitement correspondant à ce qui avait été prévu dans la réalité préfectorale, mais on a eu le malheur d'y découvrir des déchets, on a eu le malheur de découvrir des éboulements permanents et d'y découvrir aujourd'hui une vie aquatique qui est morte. Et donc, ce n'est pas un plan d'eau que l'on a malheureusement découvert, mais un marécage. Alors, comment on en est arrivé là ? En 2018, l'association Environnement et Qualité de la commune nous a alertés sur le fait que des promeneurs leur avaient signalé que des déchets apparaissaient sur la carrière. Et donc, l'association nous a informés. Alors, je m'appelle Sébastien Trousse, je suis vice-président de Environnement et Qualité de vie, une association environnementale de chevalons. On essaye de regarder tout ce qui touche à la nature et au cadre de vie des chevales blanés. Oui, maintenant c'est un mot qui est à la mode, un lanceur d'alerte, mais c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. Alors, nous, on a des personnes qui nous connaissent en tant qu'association et qui viennent nous alerter quand ils voient quelque chose qui ne va pas. Il y a quelques années, je ne vous dirai pas comment, mais il y a des gens qui ont découvert en surface des déchets de chantier, des gaines rouges, des pneus, un peu tout ça. Ils sont venus nous alerter et à partir de là, on a commencé à regarder d'un peu plus près l'exploitant. À l'époque, comme tout le monde, on pensait qu'une carrière, ça prenait le sable, le gravier, que ça nous laissait un beau plan d'eau et que ça allait bien se passer. Mais apparemment, ce n'est pas dans toutes les carrières. On a un site qui est quand même assez exceptionnel. On est au pied du Luberon et de voir qu'un exploitant jette des déchets comme ça, on ne le supporte pas déjà en ville ou dans notre environnement. Dans un cadre comme ça, ce n'était pas possible. Alors on a découvert au fil du temps que l'exploitant de la carrière avait eu plusieurs manquements. On a par exemple découvert qu'au lieu de faire des exploitations en profil, on avait des exploitations en casier. Donc on venait à la verticale et qui avaient été remblayés par des déchets. Ça, c'est la première chose qui nous a sauté aux yeux. On a vu que l'exploitant avait su exploiter sa zone et donc ce qui peut amener à une fragilité des bords puisqu'il a dépassé dans une grande zone de 10 mètres de partout. Quand on est au profil comme ça et qu'on laisse, ça va. Quand on est en casier comme ça, petit à petit, les berges s'effritent et les terres reculent. Ce matériel, c'est à la commune. C'est des matériaux qui sont à la commune et c'est du vol. Nous, en tant que cheval blané, on ne trouve pas ça normal. On donne une autorisation pour un volume, une surface. Si vous faites plus, vous volez la commune. Je suis allé avec le garde Champêtre, avec la gendarmerie. J'ai réquisitionné une entreprise de travaux publics avec une énorme pelle à chenilles et on a commencé de faire des sondages. Et effectivement, on a eu la malchance, je vais dire même le malheur, de découvrir des pneus en quantité. On a commencé par y trouver toutes sortes de déchets en bois, en fer, en plastique. Et puis, quand on a accentué la profondeur avec la pelle à chenilles, on est arrivé, on a commencé de découvrir à entre 4 et 5 mètres de profondeur d'énormes souches. Ensuite, sur ce même site, mais à quelques dizaines de mètres de là, avec notre tractopelle, on a commencé à creuser dans la bande des 10 mètres. Puisque le code minier est clair, on ne doit pas aller prendre des matériaux ni intervenir dans la bande des 10 mètres. La bande des 10 mètres par rapport à la limite de la propriété. Et à la place de trouver de ces matériaux cyclo-calcaires qui étaient à l'origine petits, on a trouvé de la terre, on a trouvé de la vase, on a trouvé des morceaux de bois, quelques morceaux de plastique, un petit morceau d'amiante. Et qui trouvaient bien que les matériaux avaient été enlevés et qu'on avait comblé ces lieux-là avec des bouts, avec de la vase, avec du limon. Et le plus curieux, et là on vous montrera les photos, d'ailleurs on pouvait aller en faire vous-même, c'est que sur la limite d'exploitation de cette carrière, on a sur 3, 4, 5 mètres de hauteur des rembléments qui sont dans le cœur de la rivière. Alors que tout remblément en zone inondable est totalement proscrit et particulièrement interdit. Et de plus, si on considère uniquement les souches, on peut imaginer que ça représente d'énormes volumes en mètres cubes. On sait que cette décomposition organique va se faire et qu'on va avoir tôt ou tard des affaissements qui peuvent être catastrophiques en termes de volume. Et imaginons que nous ayons des gamins qui jouent au bord de l'eau, des personnes qui font leur jogging au bord de l'eau, ou qui que ce soit qui se promène et qui se trouve à ce moment-là avec un affaissement aussi important en volume, voilà, on peut avoir des morts. Donc on a été bien entendu plus que surpris et on est toujours très inquiets du devenir de ce site. Je m'appelle Philippe Solera, je suis le directeur du camping Les Rives du Lubéron. On est à la sortie de Cheval Blanc, environ à 4 km du village. Alors le camping, il est juste après la carrière, donc juste après la carrière, on passe entre la carrière et le lac de la Bastille qui est réservé à la pêche. Et le camping est juste après, donc à quelques 200 mètres de la carrière. Alors au départ, il y avait trois chenots, donc il y avait deux chenots qui reliaient l'adurance au lac, enfin au plan d'eau de la carrière, et qui permettaient en cas de montée de l'adurance, de faire circuler l'eau vers cet étang-là. Par contre, visiblement, et c'est là où ça nous pose un problème de sécurité du camping, notamment lors des grandes montées de l'adurance, c'est que les deux chenots qui étaient prévus à l'origine, à l'intérieur de la carrière, ont été rebouchés et n'existent plus aujourd'hui. Je ne sais pas, je pense que ça correspond un petit peu à leur lieu de stockage des matériaux, enfin des agrégats directement. Ils ne pouvaient pas passer à travers et ils les ont rebouchés tout simplement. Le risque aujourd'hui, c'est d'avoir, de se retrouver complètement coincé, dans la mesure où la voie d'accès qu'il y a entre les deux lacs risque d'être recouverte et qu'on ne pourrait plus évacuer ni en voiture. Il faudrait évacuer les gens par hélicoptère. Donc il y a toujours un risque pour que le camping soit inondé. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Michel Fontaine et je suis l'ancien dirigeant de la base travaux ferroviaire du TGV Méditerranée qui se trouvait sur la commune de Cheval Blanc. Ici, on se trouve sur le site, l'extraction d'une grosse quantité de matériaux dont nous avions besoin pour construire la base travaux de Cheval Blanc et la ligne TGV. Donc nous avions besoin de 700 000 m3 de matériaux. Alors ce chantier s'est très bien passé, mais nous avions un cahier des charges qui était vraiment très draconien. Un cahier des charges qui nous obligeait à respecter une profondeur maximale et les envergements, récupération interdite de matériaux ailleurs, par question de venir avec un camion ou quoi que ce soit, déverser des matériaux dans ce plan d'eau, plantation d'arbres, etc. Donc nous devions, le cahier des charges nous l'obligeait, à rendre ce plan d'eau dans ces conditions pour pouvoir devenir un plan d'eau appartenant à la commune de Cheval Blanc pour la pêche. Donc ce cahier des charges, nous l'avons appliqué, puisque chaque chantier du TGV Méditerranée, et tous les chantiers, que ce génie civil et autres, devaient être exemplaires. Donc celui ici, encore plus, puisque nous étions dans la nappe de l'adurance. Complètement, mais ça c'est le niveau de la nappe, ça c'est la nappe. Là où on est là actuellement, la nappe se trouve à 2 mètres, 3 mètres, en dessous du niveau du terrain naturel. Donc s'il y a la moindre dépollution, c'est la nappe qui prend. Selon vous, est-ce que la SNCF a enfoui des déchets ici ? Absolument pas. Voilà. Bon, ne me posez pas cette question. C'était rigoureusement interdit. Rigoureusement interdit. Et d'ailleurs, j'espère, j'espère, puisque maintenant c'est la mode, que des gens viennent déverser des gravats, etc. J'espère que jamais un camion ne viendra déverser des gravats dans ce plan d'eau. C'est rigoureusement interdit. Oui, c'est une belle réussite. Quand on voit ce qui se passe à côté, c'est peut-être là la différence. La façon dont est-ce qu'ils ont eu des pollutions, est-ce qu'ils ont eu des pannes, est-ce qu'ils ont eu, je n'en sais rien. Mais bon, ils travaillaient comme nous, dans la nappe, même niveau, etc. Et pourquoi eux ont eu des problèmes, ont eu des problèmes, en l'ont encore, je crois savoir. Et nous, on n'en a jamais eu, ou aussi peu. Est-ce que vous vous seriez prêt à payer la remise en état de... Non, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, parce que moi, je connais bien tout ce qui s'est passé chez nous. Et pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça à côté ? Là, on est juste, on est proche. Donc, ils auraient pu venir voir ce qui se passait chez nous, comment on travaillait, et travailler comme ça chez eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien entendu, on a fait un rapport qui a été transmis au procureur, avec notre garde à Sermenté. On n'a toujours pas de réponse, d'ailleurs, de la justice par rapport à ça. Donc, on se demande pourquoi il y a autant de complaisance. On a fait deux comités de suivi. Alors, le comité de suivi, ça permet à la commune et à Durance Granulat, à l'exploitant, de prévoir dans le temps comment va se réhabiliter la zone. À ce comité est présent les institutions, la mairie, bien évidemment, la sous-préfète, la DREAL, et puis les associations qui regardent les questions environnementales. Alors, lors du dernier comité de suivi, on se sent cru au théâtre. Donc, on avait l'expert qui accompagnait, l'expert foncier qui accompagnait la carrière. On avait l'hydrogéologue qui accompagnait la carrière et qui ont été scandalisés d'apprendre qu'on pouvait remettre leur expertise en cause. Alors, ce comité, ça a été très surprenant. On avait Durance Granulat qui était là pour nous expliquer que tout allait bien. Et nous, on était là pour relever un petit peu les points qu'on avait vus. Madame, cette carrière est contrôlée depuis, je ne sais plus combien d'années, par l'inspection des installations placées. Jusqu'à quatre ans en arrière, il n'y a jamais le vrai problème. Moi, juste pour comprendre, l'adréal aujourd'hui indique que tout ce qui a été fait par l'exploitant est correct. C'est ça que vous dites. Moi, je ne suis pas dans le métier. Vous me dites que c'est correct. Tout ce qu'on a trouvé et tout ce qui a été fait, c'est correct. Sur les vidéos qu'on a vu, sur la présence des déchets, c'est parfait. Vous y êtes allé ou pas ? C'est parfait, la présence des déchets. Qu'est-ce que va faire l'État face à la présence de ces déchets sur le site ? J'ai constaté qu'il y avait très peu déjà de déchets d'un jour. J'ai l'envoi. Non, mais déplacez-vous, allez-y. N'hésitez pas. Allez voir. On ne va pas inviter. On n'a pas de réponse. Ah, parce qu'il faut vous inviter ? Putain, si vous contrôlez, allez-y. Désolé. On va se retrouver avec un marécage. Le plus fort, vous savez, ce qui s'est passé dans ce comité de suivi, c'est que le directeur de l'ADREAL, qui était présent, lorsque madame la sous-préfète lui a demandé de faire des études complémentaires, il a refusé. Donc, ce que je demande, l'ADREAL va faire les expertises complémentaires ? Non, je n'expertise que le plat, où on a dit qu'il y a un faux d'aujourd'hui. C'est la seule expertise que j'ai entendu. Le reste, j'ai tourné. C'est madame la sous-préfète qui... Après, moi, j'ai quand même une préoccupation, c'est le constat de présence de déchets sur le site. Il me semble qu'il faut mettre en oeuvre une mesure pour l'enlèvement de ces déchets. J'ai terminé. Voilà. Donc, on se dit, mais on est... C'est le monde à la merde. L'autorité préfectorale demande à son agent, à un directeur de l'ADREAL, de faire des constats complémentaires et il refuse. Donc, c'est bien quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est bien quand même, ça démontre bien quand même qu'il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que ces fausses vérités continuent d'exister malgré le fait qu'on produise des constats d'huissier. Nous, on pense que l'exploitant appartenant à un grand groupe, ces grands groupes ont peut-être un peu plus d'influence que la petite association qu'on en ait. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur tienne tête. Ils considèrent que tout ce qu'ils ont fait est autorisé dans l'arrêté préfectoral. C'est des agriculteurs qui sont venus dans votre carrière à balancer les pougneux. Alors, c'était bien entendu des agriculteurs qui exploitaient les parcelles agricoles. Il y a eu plusieurs propriétaires qui ont vendu à la carrière. Et là où on a trouvé le plus de déchets enfouis, notamment ces énormes souches, les pneus, on était sur la propriété de la famille Chapelin. Donc, je ne suis pas certain que la famille Chapelin soit très heureuse de découvrir que ce qu'on a découvert à 5 mètres de profondeur, c'était lui en tant qu'agriculteur qui les avait enfouis. Oui, je suis Jean-Marie Chapelet. J'habite à Cheval Blanc. Je suis un des anciens propriétaires des terrains qui sont occupés par la carrière. Alors ici, nous sommes à la limite de notre ancienne propriété qui était ici, qui est exploitée par la carrière. Ces terrains nous appartenaient avec mon frère, entre autres, une partie du moins. Nous avons signé la promesse de vente en mars 2004 et signé la vente en juillet 2008. A l'époque, on a vendu à Provence Agréga, la société qui exploitait la carrière. Tout le long du déversoir, il y avait une rangée de vieux peupliers très gros. D'ailleurs, on les voit très bien sur la photosatellite de l'époque que j'ai communiquée à la mairie. Alors c'est tout à fait impossible. Nous, nous avons vendu les terrains tels qu'eux. Il y avait toutes les haies dessus. Il y avait même une partie des vergers qui était encore en place. Nous, nous n'avons absolument rien arraché ni encore moins enfoui. Et d'autant plus que là où ont été découvertes les souches, les déchets pneumatiques, je ne sais plus trop quoi, quand la carrière a racheté, il y avait encore les plantations dessus. Donc on n'a pas pu enterrer quelque chose sous nos plantations. Je ne peux pas répondre à la place du carrière. Je pense qu'il est à bout d'arguments. Voilà, il se défausse sur ce qui a pu se passer avant. Moi, je suis déçu de ce genre de façon de faire. C'est une façon de se défausser un peu lâchement de ses responsabilités. Eh bien, je suis M. Robert-Jean-Louis, je suis maire de la commune de Ville-d'Or, en bord de Durance depuis 2014 et là, j'attaque mon deuxième mandat. Je suis Philippe Ginoux, maire de la commune de Sénas, dans les Bouches-du-Rhône, de l'autre côté de la Durance. Et nous sommes voisins avec la commune de Cheval Blanc. Je suis donc toujours un membre actif du SMAVD. Donc je connais tous les risques afférents à la Durance. Évidemment, nous travaillons beaucoup sur la protection des personnes et des biens. Alors, le souci, il est très simple. C'est qu'aujourd'hui, tous les déchets qui ont été traités par l'exploitation de cette carrière font qu'on a affaibli complètement la zone de Durance qui était censée donc aujourd'hui protéger le terrain de camping. Alors, de ce que je sais de la problématique, il y a été fait depuis quelques années donc un système d'endiguement autour de ce plan d'eau. De manière technique, il y a des ouvrages qui ont été faits pour protéger cette rive de la Durance des inondations. Et ce qui aujourd'hui, pour moi, est un sujet de questionnement, c'est de savoir si les ouvrages qui ont été faits à cet endroit-là ne sont pas une problématique à venir pour la ville de Sénas, compte tenu du fait que nous sommes parfaitement de l'autre côté de cet endiguement. Et aujourd'hui, Sénas ne bénéficie pas d'un système de digues qui peut protéger la commune. Donc ce qui peut se passer sur les digues de Cheval Blanc concerne obligatoirement la ville de Sénas parce qu'aujourd'hui, ce plan d'eau et la modification de ce plan d'eau va forcément avoir un lien direct avec le cours logique du fleuve et en cas de monter des eaux, forcément avoir une incidence pour la ville de Cheval Blanc et en contrepartie pour la ville de Sénas. C'est très important et là, on risque de mettre des vies humaines en jeu. Et vous pouvez avoir une vague d'efferlandes qui vous envahissent tout le terrain sans parler du fait que ce serait une forme de petit tsunami local. C'est-à-dire qu'on rase complètement tout ce qui existe. Les campings, ce n'est pas des constructions dures. Tout ça, ça peut partir à l'eau en pleine nuit et là, la catastrophe humaine est énorme. Là, c'est 100% du camping qui sera détruit avec les gens qui, s'il n'y a pas eu d'avis au préalable, eh bien tout va se retrouver en portée. C'est très simple. Aujourd'hui, l'exploitation a complètement méprisé ce phénomène de protection d'une zone avec une densité d'habitants. Je pense que, compte tenu de la complexité du dossier, de l'état des ouvrages, il y a un réel risque et danger pour la population. Je pense qu'il est indispensable que chaque maire, quelle que soit la commune, prenne à bras le corps les problématiques qui touchent sa commune. Le combat de tous les maires ruraux aujourd'hui, il est celui-là. Il faut faire vivre nos villages et on n'est pas là pour dépenser l'argent des contribuables par les fenêtres. C'est un combat tout à fait normal de la part d'un maire. Moi, je pense que tous les maires du coin sont d'accord avec lui pour faire une chose comme ça. Les plus difficiles à gérer, et c'est aussi le cas sur ma commune pour d'autres problématiques, c'est dès qu'on touche à des activités mercantiles, que ça rapporte peu ou beaucoup d'argent, du moment où un maire se mêle d'une affaire privée qui rapporte, forcément le maire dérange. Alors, vous pensez bien que les intérêts d'une société d'exploitation, évidemment, ce n'est pas de payer pour remettre en état. Les personnes contre qui, souvent, on lutte, ce sont des gens qui ont des fois des moyens, des moyens financiers ou d'autres moyens de pression qui font qu'aujourd'hui, c'est souvent le pot de terre contre le pot de fer. Mais aujourd'hui, c'est quoi que le plus important ? La finance ou la vie des populations ? Je vais vous dire, si c'était un villeur, je ferais exactement la même démarche que Christian Mounier. Ça n'a aucun sujet, aucun état d'âme. Donc, un maire, forcément, c'est quelqu'un qui, ça doit être un combattant, quelqu'un qui ne doit pas lâcher. Et aujourd'hui, oui, Christian Mounier, c'est un combattant. Moi, je lui tire mon chapeau. Je l'encourage. Et franchement, il y a toute mon admiration dans le combat qui mène. C'est louable. Défend sa population. Bravo. Alors, monsieur Moretti, Claude, J'habite Cheval Blanc en permanence depuis ma prise de retraite en 2012. Oui, je m'appelle Paul Chanavas. Je suis médecin à la retraite, habitant Cheval Blanc depuis nombreuses années. Ce plan d'eau, ce sont des nappes phréatiques. Et vous savez que la mairie de Cheval Blanc, la municipalité a des forages qui alimentent des milliers de personnes dans les environs. Je crois, 27 000 abonnés qui se servent de cette source avec des systèmes de pompage. Donc, il est hors de question qu'on laisse un site pollué des nappes phréatiques alimenter une source d'eau potable. Voilà. Et je ne sais pas si la population s'en rend vraiment compte. Tout le monde est concerné. D'autant qu'apparemment, ils ont rejeté aussi dans le lac des déchets boueux, etc., qui ont totalement, apparemment, obturé la perméabilité. Parce que ce lac est créé par la communication, par Vase Communicant, avec l'adurance, bien entendu. Et si des déchets, des boueux ont été jetés, c'est un lac qui est mort, c'est une eau qui est morte. Il n'y aura jamais de vie, ni de poisson, ni de faune, ni de flore, quoi. Et il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, sur le dernier bulletin municipal, nous avons une photo des deux lacs, où l'un, celui qui est réservé à la pêche, il y a une belle eau verte, bleu verte. Et moi, j'y passe souvent en VTT, en gelée longe. Et l'autre, c'est de la boue, c'est de la boue. Et est-ce que ce sera récupérable ? C'est ça qui est inquiétant aussi. Ça aussi, c'est scandaleux, quoi. Le deuxième scandale, c'est le scandale de qui va payer ? Aujourd'hui, si on perd le combat, si la mairie perd ce combat aussi, il y a de grandes chances que ce soit le contribuable qui paye. Ce n'est pas normal que ce soit les cheveux blanés qui paient des malversations qui ont été faites sur leur dos. Ici, c'est quand même considérable. On a un plan d'eau qui fait 30 hectares. S'il faut consolider les berges de 30 hectares, je vous laisse imaginer des sommes que ça peut représenter. Ça se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros, si ce sont des millions d'euros de dépollution. Jamais une petite commune comme Cheval Blanc n'arrivera à assurer. Si ça coûte des millions, ce n'est pas à nos impôts de le payer. Je crois que le maire n'est pas le seul concerné. Toute la population chevalblanaise est concernée. On ne peut pas accepter que ce soit les cheveux blanés qui, dans les années qui viennent, aillent financer sur les deniers de la commune des millions d'euros pour remettre un site qui est un marécage, qui est une décharge non pas ciel ouvert, mais puisqu'il y a quand même de l'eau et beaucoup de déchets qui sont enfouis. Ou alors, on va le laisser en l'état et d'une pépite, ça devient une verrue. Durant ce granulat, c'est une structure qui est une filiale de Vinci. On aurait à leur dire de savoir aujourd'hui quand est-ce qu'ils comptent remettre en état le lac avant de partir, puisqu'à priori, eux disent que ça a été fait comme il faut, mais je ne suis pas certain. L'exploitant, il a exploité, il a fait des bénéfices. Aujourd'hui, il doit mettre dans un état de sécurité qui garantisse l'avenir des installations communales. J'aimerais qu'ils nous laissent un site en bonne santé. Ils se vantent sur leur site internet de faire des choses magnifiques. Ils gagnent un peu d'argent. Faites en sorte que cet argent réhabilite le site. Les gens, ils viennent, ils font leurs bénéfices, ils s'en vont et vous disent « et je vous laisse le reste ». Simplement qu'ils fassent leur boulot et qu'ils exécutent leur contrat qu'ils ont signé. C'est tout, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. On sait que ces carrières ont rapporté beaucoup d'argent. C'est leur job, mais qu'ils fassent leur job jusqu'au bout. Comme je disais tout à l'heure, le pollueur doit être le payeur et voilà, remis en état. À ce moment-là, effectivement, je pense que nous aurons un site magnifique, magnifique, qui profitera au cheval de l'année et à tous nos enfants, nos petits-enfants, etc. Durant ce grand-d'année-là, on doit remettre en état le plan d'eau, déjà pour respecter la loi, pour respecter la légalité et pour respecter tout ce qui a été écrit et décliné de façon très précise dans l'arrêté préfectoral qui leur donne l'autorisation de continuer d'exploiter entre 2006 et 2021. M. Le Carrier, vous devez respecter à la lettre l'arrêté préfectoral et l'affaire sera réglée. On a le préfet qui va venir sur Cheval Blanc le 6 décembre. J'aimerais que les chevales blanais puissent s'emparer un petit peu du dossier et viennent faire revoir à M. le préfet qui sont là et qui sont attentifs à toutes ces questions. Bien, mesdames, messieurs, si vous voulez bien, on va commencer. Cheval blanais, cheval blanais, chers collègues élus venus nombreux, je vois beaucoup de maires présents, beaucoup d'élus, des élus du département, des élus de la région. Merci beaucoup de votre présence. Je dois tout d'abord vous lire la lettre de M. le préfet de Vaucluse qui ne viendra pas ce matin. Contrairement à son engagement. Malgré son engagement, M. le préfet n'est pas venu apporter les réponses aux interrogations et inquiétudes de la population qui s'est déplacée aujourd'hui. Les matériaux qui ont été pris sans autorisation sur les terrains propriétés de la commune représentent une valeur marchande de plus de 4 millions d'euros. Les coûts de remise en état du site sont estimés à plus de 10 millions d'euros. Cette situation n'est pas acceptable. Ni les habitants ni la collectivité ne doivent supporter ces coûts. Nous demandons instamment à M. le préfet d'agir. Car combien de temps durera encore cette mascarade ? Voilà, mesdames, messieurs, pourquoi nous ne pouvons accepter l'attitude incompréhensible de l'État. Nous vous remercions une nouvelle fois de votre présence et de votre mobilisation. Et je vais laisser Sébastien vous dire quelques mots. Un simple mot pour moi, je représente là l'association Environnement et Qualité de Vie. On se bat depuis quelques années pour essayer de mobiliser et de faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. On a d'un côté un exploitant qui ne respecte pas les règles, qui nous enfouille des déchets. De l'autre côté, on a un préfet qui fait la sourde oreille. On n'a pas envie de ça pour nos enfants plus tard. On va avoir un plan d'eau qui va être un marécage si on ne fait rien, avec des déchets. Moi, je vous remercie toutes et tous ici d'être présents pour pouvoir informer les gens avec des journalistes, avec des caméras. Parce que si on reste tous de notre côté, tout ne se passera pas comme on veut. Donc, on est là pour faire entendre notre voix. Je vous remercie d'être là aussi pour aider l'association et aider à cette manifestation. On va continuer à se battre. Moi, je regrette que le préfet ne soit pas là. On était là pour parler et pour trouver une solution. Donc, il va falloir peut-être qu'on trouve de notre côté une autre façon de se battre. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas la moitié des gens autour de cette table. Et c'est dommage. Voilà, pas plus pour moi. Merci encore d'être là. On a voulu faire un film de cette histoire pour sensibiliser l'opinion. Parce que je n'imagine pas une seconde que le PDG de Vinci, s'il était informé de ces faits, puisse les cautionner. Alors, Christian, je vais te dire, je suis 100% derrière toi. Tu mènes un excellent combat pour l'intérêt de ton village. Et je serai toujours là pour t'appuyer. Je n'ai aucun problème de ce côté-là. Est-ce que le maire d'un petit village peut gagner contre la grande société ? Si on n'avait pas cette ambition dans l'esprit, on ne se battrait pas. Si j'avais un message à faire passer, je leur dirais de ne pas lâcher le combat. Ce n'est pas parce que c'est Vinci qu'on va se dégonfler. Ce n'est pas parce que c'est Vinci qu'on va se coucher. Ce n'est pas parce que c'est Vinci qu'on va payer. Écoutez, si on en fout à la justice, on devrait être optimiste. Il ne faut pas laisser tomber. On ne laissera pas tomber. C'est votre avenir. C'est l'avenir de vos enfants. Durant ce granulat, à partir dans quelques semaines, quelques années, nous, on reste là. Nous, on reste. Nos enfants resteront aussi dans l'avenir. Et je ne veux pas que notre inaction en nous pèse sur la vie de ce plan de nous et dans la vie de nos enfants plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada